Être à l'écoute des émotions de son enfant, mais lui poser des limites. Savoir lui dire non, mais sans jamais élever la voix. Les parents sont soumis à des injonctions qui peuvent paraître contradictoires. L'éducation, qui se veut évidemment plus que positive ou bienveillante. Et l'autorité est presque en gros mots. Et pourtant, il en faut, on le sait. Alors, pour nous aider à être de meilleurs parents, les meilleurs parents possibles, sans appliquer de recettes toutes faites, nous sommes avec le docteur Patrick Bensoussan. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle que vous êtes donc pédopsychiatre, responsable du département de psychologie clinique à l'Institut Paoli Calmette de Marseille. Et votre dernier livre s'appelle « Comment survivre à ses enfants ? Ce que la parentalité positive ne vous a pas dit ». C'est aux éditions RS. Docteur, les parents d'aujourd'hui semblent perdus. Nous, on le voit tous les jours dans la maison des maternelles. On a, via les réseaux, des supplications permanentes. On ne sait plus comment éduquer nos enfants. Pourquoi, à votre avis ? Il faut quand même dire que c'est une grande question qui a traversé les époques. L'idée de comment éduquer son enfant. Depuis la haute antiquité, on s'est toujours posé cette question. Aujourd'hui, peut-être qu'elle est démesurément amplifiée. Parce que, et vous le dites, il y a les réseaux sociaux, il y a un mode d'information qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus universel. Ce qui fait qu'on sait beaucoup plus de choses sur les enfants. Ça créait du coup une responsabilité incroyable. Parce que, vous savez, le modèle aux innocents, les mains pleines, quand on ne savait pas grand-chose, on bricolait. Tandis que maintenant, on a des tas de recherches, des tas d'éléments qui sont divulgués très, très vite. Et ça pèse quand même un peu sur les épaules des parents d'aujourd'hui. Et le deuxième aspect, c'est qu'on rentre dans un monde où on a une espèce d'appréhension très anxieuse de l'avenir. C'est-à-dire qu'on s'inquiète pour demain, pour comment les choses vont se passer. Et du coup, on projette nos inquiétudes sur nos enfants en ayant envie, plus encore intérêt même, de faire en sorte qu'ils aient la meilleure vie possible pour pouvoir, comment qu'on dit, il faut armer les enfants au plus tôt. Vous voyez cette idée de combat. Cette peur du lendemain, elle est plus forte aujourd'hui qu'autrefois. À cause de quoi ? À cause des informations, des réseaux sociaux ? À cause du fait qu'aujourd'hui, on est vachement plus chanceux qu'il y a un certain nombre d'années. Il y a quelques générations, la vie était sensiblement éphémère. Les enfants mouraient en bas âge. Les parents, les mères mouraient en couche. La durée de vie était sensiblement courte. Les maladies importantes, la pauvreté, la misère sociale. C'était quand même quelque chose. Les famines, les guerres. Bien sûr. Et nous, on est rentrés depuis un certain nombre d'années, et on va le dire ici et maintenant, en Europe, dans un monde où tout ça s'est apaisé, où on a une espérance de vie beaucoup plus longue, où on a des projets qu'on peut construire avec nos enfants qui vont durer des années et des années. Donc du coup, ça métamorphose complètement notre façon de penser les choses. Et puis la fameuse éducation bienveillante. On a beaucoup de messages de parents qui nous disent « C'est super l'éducation bienveillante, formidable, prêchons la bonne parole, c'est bien de le faire. » Mais en même temps, on se dit qu'on ne prépare pas avec ce type d'éducation nos enfants aux frustrations qu'ils vont vivre. Rien que le monde de l'entreprise, on se dit que c'est d'une telle violence. C'est ça le dilemme à votre avis ? C'est pour ça que les parents sont paumés ? Oui, je crois que le modèle de la parentalité bienveillante et tout, c'est absolument génial. L'idée, bien entendu, d'être bienveillant à l'égard de son enfant et de le bien traiter, il n'y a rien à discuter là-dessus. C'est un postulat de base d'avoir moins de violence à la maison, leur parler avec attention, etc. Mais c'est récent dans l'histoire de la parentalité. Oui, bien sûr, parce qu'on avait un modèle qui était « il faut éduquer l'enfant ». Donc en fait, c'est le modèle de la plante, il faut le dresser. Quitte à lui en coller une, si je veux dire dans le droit chemin. Mais pas quitte à, il fallait lui en coller une. C'était comme ça, il y avait quelque chose qui était de la question de la force, qui était la tutelle de l'adulte sur l'enfant. Alors tout ça, ça a quand même énormément évolué et ça continue à évoluer aujourd'hui. Mais dans le même temps, c'est une histoire très récente en lampant de l'histoire de l'enfance. Ce qui fait que les choses, c'est comme la présence du téléphone portable, les réseaux sociaux et tout, c'est des mutations quand même anthropologiques majeures pour les gens. Donc il leur faut du temps pour digérer ces choses-là et pouvoir en faire quelque chose au quotidien. Et en comprendre les limites aussi. Alors on a reçu pas mal de questions pour vous, docteur, notamment celle-ci de Lucie. Regardez. Bonjour, la maison des maternelles. Je suis la maman d'un grand garçon de presque 5 ans et d'un petit bébé de 2 mois et demi. L'aîné nous mène la vie dure depuis un bon moment. et il râle pour un oui ou pour un non, pour des chaussettes qui ne sont pas bien mises, pour un pantalon qui ne va pas bien, pour un morceau de chocolat qui a été cassé comme il ne voulait pas. Est-ce que vous avez des conseils pour rester zen face à tout ça ? Merci. C'est vrai qu'après le chocolat cassé, c'est pénible quand même, docteur. 5 ans et demi, il a son fils quand même. Ça faisait penser à pas de main, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est insupportable. Il y a quelque chose quand même, le modèle de la bienveillance qu'on évoquait. Il y a un moment, c'est basta. C'est-à-dire que les enfants, ils ont 5 ans et demi, vous venez de dire. Et à un moment, il faut lui dire que ça suffit. On est OK, on peut accorder des choses, mais si pour chaque, regardez tous les petits exemples qu'elle donne, des chaussettes, des habits à manger, etc. Oui, c'est des prétextes en fait. Voilà, donc il y a un moment où il faut lui dire que c'est bon. Et je crois qu'aujourd'hui, on est tellement dans une attente de l'amour de l'enfant, de tout faire bien, que les choses se passent de façon nickel, sans conflit, etc., qu'on a de plus en plus de difficultés à dire non, c'est pas possible, je suis pas d'accord. Et que du coup, ça crée pour les enfants en tout cas, une espèce de béance incroyable. Donc c'est fondamental de dire non. Bien sûr, mais on passe notre temps à dire non. Alors, il y a des temps particuliers dans l'histoire de vie et du développement de l'enfant où c'est encore plus aigu, parce que c'est des moments qui sont très structurants pour eux. Mais bien entendu, c'est quelque chose qui va traverser la vie de tout le monde. On passe notre temps, nous, à dire non tout autant. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on dit non qu'on n'a pas dit oui auparavant. On est tout le temps à confronter les deux aspects, etc. C'est bien parce qu'on dit oui qu'on peut dire non. C'est bien parce qu'il y a quelque chose du lien qui a pu se mettre en place et de quelque chose qui a fait en sorte que l'enfant soit en sécurité, qui peut entendre le non. Sinon, ça devient un refus de toute chose et à tout moment. Et ça peut être difficile à vivre. Alors, dans votre livre, vous parlez d'Isabelle Fioza, qui est donc la papesse de l'éducation positive. Et vous donnez l'exemple qu'elle donne, elle, tout le temps dans le supermarché, parce que c'est un lieu de crise terrible, le supermarché. Elle, elle dit, quand votre enfant fait une crise, même s'il a 5 ans et demi, vous le serrez dans vos bras, vous lui faites un gros câlin. Elle était venue le dire, d'ailleurs, dans cette émission, je lui avais dit, moi, le mien, je ne peux pas le contenir, personnellement, je ne suis pas assez forte. Donc, bon, voilà, elle suggère aussi de donner des petites missions et tout. Vous n'êtes pas trop d'accord avec ces méthodes, il faut le dire. Mais du coup, concrètement, vu que les parents ont besoin de recettes, qu'est-ce qu'on fait au supermarché en cas de crise, à votre avis ? D'abord, vous savez bien ce qu'on fait. On ne fait pas. On ne va pas au supermarché avec... Enfin, bon, la plupart du temps, on n'a pas le choix. Mais il faut... Voilà, c'est peut-être ça aussi, les aménagements qui sont importants à mettre en place. Parce qu'après, c'est trop facile de dire que le monde, etc., le social, le stress du quotidien, il y a des lieux et des moments où ce n'est pas possible. Bon. Donc, vous n'amenez pas votre enfant au supermarché, vous trouvez quelqu'un à côté qui va s'en occuper, etc. Et quand vous y êtes et que ça se passe comme ça, c'est à terme des passés. Donc, moi, je dis, achetez-lui son paquet de bonbons et basta. Il faut savoir lâcher. Il faut savoir lâcher, Pris. Non, mais parce que, de toute façon, c'est fini. Il va partir en vrille, il va le paquet de bonbons. On vous dit tout. On l'attrape. Mais bien entendu, il ne va pas accepter. C'est-à-dire que pour vous, c'est sans contre. Parce qu'en fait, le truc qu'on a en tant que parent, c'est que si je cède, ça a des conséquences. C'est-à-dire que j'en fais un enfant gâté, j'en fais... Mais le truc, c'est que vous n'allez pas céder à chaque fois. D'abord, la fois d'après, vous n'allez pas l'amener parce qu'il vous a pourri la séquence supermarché. Donc, vous l'avez fait une fois, vous ne le ferez pas deux fois. Et puis, après, vous en reparlez avec lui. Donc, les choses ne se répètent pas comme ça, à l'identique, constamment. Donc, on dit, voilà, j'ai acheté le paquet de bonbons pour moi, pour ne pas avoir de problème. Mais en gros, c'est... C'est quoi ? Tu veux un paquet de bonbons ? C'est ça. Toute cette scène pour un paquet de bonbons. Mais prends-le, tiens, prends-en deux, quoi. Et lâche-nous. Moi, j'ai remarqué aussi qu'on peut dire oui. On va prendre ses pâtes, ses trucs, ses machins. Puis après, on enlève tout discrètement. Moi, ils ne se souviennent pas, en fait, d'arriver à la maison. Écoutez, ça ne marche pas, ça. Si je peux partager mes recettes. Alors, moi, avec les miens, ça ne marche pas. Moi, ils sont retors. Moi, les miens sont trop retors. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler les coachs parentaux, puisque c'est un peu comme ça qu'on les appelle, ce n'est plus des psys, ils s'appuient un petit peu trop sur les neurosciences. Pourtant, on peut quand même se dire que c'est bien de savoir ce qui se passe dans le cerveau de ses enfants. Ah oui, c'est génial. Mais dans le même temps, on va découvrir tout autant que c'est important de savoir ce qui se passe dans le cœur des enfants. Vous savez, on a fait des découvertes récentes sur les battements de cœur de la baleine. Des trucs inouïs et où on se dit que, tiens, l'être humain, le petit dôme, etc., en gros, il devrait avoir plein de problèmes avec son tout petit cœur, etc. On fait des tas d'études sur le biotype, sur ce qui se passe dans l'être instinct, les cellules nerveuses, etc. Donc, on a une focalisation d'époque qui correspond à une espèce de niche culturelle d'aujourd'hui parce qu'on a l'imagerie. C'est ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on est fasciné par les images. Et là, tout à coup, l'imagerie cérébrale, ça vous donne des images magnifiques. Vous pouvez voir en plus l'imagerie fonctionnelle, des choses qui brillent, des zones qui sont stimulées, etc. Donc, on a une espèce de fascination pour tout ça. Mais vous remarquerez quand même que les gens qui viennent vous parler longuement de tout ce qui se fait dans les neurosciences, ce n'est jamais des neuroscientifiques. C'est ou des pédiatres, ou des psychologues, ou des vulgarisateurs. Mais les vrais neuroscientifiques, ils sont dans une grande réserve par rapport à ce qu'on appelle les découvertes d'aujourd'hui. Parce qu'on sort un petit élément d'une recherche et on le met en avant comme ça. Mais derrière, il y a plein d'autres choses qui vont avec et qu'on laisse de côté. Oui, parce que la base de l'éducation positive, c'est de dire qu'en dessous d'un certain âge, les enfants ne sont pas capables de gérer la frustration et que ça, c'est inscrit dans leur cerveau. Ce n'est pas de leur faute. Et c'est pour ça qu'ils hurlent. Donc ça, vous vous dites, apprendre avec des pincettes. Ça, je dis que c'est insupportable. Non, non, pas des pincettes. C'est insupportable. Le modèle de 5 ans et demi, 6 ans, le modèle de la parentalité positive, c'est de dire ça. Pas avant 6 ans, ils ne sont pas encore finis. Les enfants en 6 ans, d'abord, je trouve ça odieux. Parce que moi, je pense que mes gosses, ils étaient finis bien avant 6 ans. Oui, mais les autres, vous. Non, mais j'espère que les autres aussi. Et bien entendu, vous voyez très bien qu'ils pigent les choses. Vous voyez très bien qu'ils touchent là où il faut, quand il faut, etc. Ils sont malins. Il y a une vraie intelligence des enfants. C'est un vrai déni de la capacité de penser des enfants, de compréhension, d'association, etc. Enfin, c'est vraiment ça. Ça pense énormément à un tout petit. Et de dire, il n'est pas fini, il réagit comme ça, c'est l'immaturité totale. Enfin, il faut arrêter. On dit ça encore plus tard, puisqu'ils arrivent à dire que même les ados, jusqu'à 17 ans, ils ne sont pas finis dans leur contexte. Ça y est, je suis fini, moi. Non, mais en fait, on n'est jamais fini. Ah oui, heureusement d'ailleurs. Mais on doit le dire pour tout le monde. On a une question vidéo de Laure, dont manifestement, la fille n'est pas encore finie. On va la regarder. Bonjour, la maison des maternelles. Ma fille de 3 ans a tendance à se prendre pour la chef à la maison. Elle dit sans arrêt, je veux, et fait des crises, parfois sans raison apparente. On se demandait comment réagir, comment lui faire comprendre que ce n'est pas elle qui décide. Et surtout, comment réagir avec bienveillance face à ses hurlements. D'ailleurs, sa fille est derrière. Oui, je pense qu'elle habite près d'une école. Ça, c'est quand même la grande question. Très régulièrement, dans tout développement d'enfant, dans tout vécu de la parentalité, il y a des rencontres comme ça avec des moments qui sont plus difficiles avec nos enfants que d'autres moments. Des moments où c'est nous qui pétons les plombs, parce que c'est bien gentil de dire que les enfants, ils veulent, etc. Mais nous aussi, on veut être les chefs des fois. Nous aussi, on gueule. Nous aussi, on n'est pas d'accord. Et pourquoi est-ce qu'on empêcherait les enfants d'avoir les mêmes types de comportements ? D'autant plus qu'ils n'ont pas la maturité, la réflexion, les capacités associatives qu'on a, nous. Et donc, bien entendu, il y a des moments où ça ne se passe pas bien. Oui, il y a aussi une histoire de réciprocité, de confrontation entre deux imperfections, finalement. Non, mais simplement, ce qu'on disait tout à l'heure de la vie moderne. C'est-à-dire qu'on est bien moins outillé quand on rentre d'une journée stressante, quand on a fait une heure et demie de route, quand on s'est pris le chou avec je ne sais pas qui, quand notre mec ou notre femme nous fait la gueule, etc. Et l'enfant, à ce moment-là, c'est plus compliqué. Et bien entendu, ça se passe autrement quand on est serein, que les choses sont bien passées, qu'on a l'impression d'avoir fait du bien et qu'on ait vécu des bonnes choses. Alors, le coucher, le repas, et puis un petit peu plus tard, les devoirs. Oui, ça, ça... Marie est dedans en ce moment. Oui, c'est ma passion. Elle est en train de faire un calendrier de l'Avent en allemand. Voilà, parce que les parents vivent quand même des choses fantastiques. Alors, c'est vrai qu'on a du mal, parfois, à surmonter tous ces motifs de tension. Et puis, évidemment, on demande de l'aide. Alors, on a assisté à un atelier de discipline positive, vous allez nous dire après ce que vous en pensez, qui propose aux parents des solutions concrètes pour allier bienveillance et fermeté. Voilà, c'est un reportage de Mathieu Hamasque. Ce qui est le plus dur dans l'éducation des enfants, pour moi, c'est de ne pas nécessairement répliquer ce qu'on a vécu quand on était enfant sur nos enfants. Restez zen. On a eu des moments de grandes difficultés où moi, je me suis ressentie vraiment démunie. Des cris, les claquages de portes. Parfois, il me crachait dessus. Il lançait ses jouets sur moi. C'est tout le temps la guerre. Donc, quel est l'intérêt ? Enfin, la vie familiale devient un enfer. C'est un mot fort, mais parfois, oui, devient un enfer. Non, mais attends, regarde, tu prends toute la place. Mais si, c'était ma place. Mais non, mais attends, tu prends toute la place. Mais maman, elle prend toute la place. C'est toujours comme ça. Non, écoute. Non, mais maman. Non, mais j'avais dit que je voulais. À chaque fois, elle se met à ma place. Non, regarde. Non, je ne vais pas me pousser après. Moi, je suis collée à la fenêtre. Se mettre à la place de ses enfants pour adapter son comportement de parent. Dans cet atelier, c'est la clé pour apprendre à mieux gérer les conflits familiaux grâce à la discipline positive. Parfois, on sort de nos gonds et donc on menace de tas de choses. Et l'enfant sait très bien qu'on ne va jamais aller au bout. Mais c'est ce que cette activité-là nous dit. C'est je vais décider, j'annonce la couleur, je dis aux enfants voilà ce qui va se passer. Maintenant, quand il y aura un conflit, je m'arrêterai et je ne redémarrerai que quand vous vous direz on est prêt à redémarrer. La discipline positive, ce n'est pas tout positif. Ce n'est pas le laxisme, c'est un cadre. Et l'objectif des sept ateliers, c'est de repartir avec une boîte à outils utilisable pour toutes les difficultés du quotidien. Le sommeil, les repas, les devoirs, les écrans. Et qu'à chaque défi du quotidien, on puisse se dire bon, qu'est-ce que je fais ? Quel est le besoin de mon enfant ? Même si Mickaël et Laurence communiquent beaucoup avec leurs enfants, chez eux, ceux qui posent problème, ce sont les devoirs. Dès que c'est compliqué, dès que ça ne glisse pas, pour lui, c'est une montagne. D'accord. Est-ce que tu veux bien jouer ton propre rôle ? Et Anne jouerait le rôle de Jonah ? Jonah, est-ce que tu as des devoirs aujourd'hui ? Oui, je vais les devoirs. Tu veux commencer à les faire ? Pas vraiment. Non, tu n'as pas envie maintenant ? Non, je n'ai pas vraiment envie. Qu'est-ce que tu comptes faire là pendant la journée ? Là, j'avais commencé un jeu. Là, j'aimerais bien le finir. Et puis après, je voulais encore faire un dessin. D'accord. Et les devoirs, il faudrait peut-être que tu les fasses, mais il y a un ordre. Est-ce que tu as un ordre ? Après quoi ? Après les jeux. Après tous les jeux ? Oui. Merci. Donc, c'est très bien, Laurence, que tu expérimentes les limites du choix, mais dans un cadre. Alors, tes devoirs, ils doivent être faits avant 18h, je ne sais pas, ou 19h. Mets tes limites, ton cadre en disant, voilà, moi, j'ai besoin de ça. Et toi, qu'est-ce qui te paraît raisonnable pour toi ? La discipline positive n'est pas une baguette magique. Ce sont des clés, des outils que chaque famille va s'approprier. L'objectif étant que ces enfants soient autonomes, responsables. Ce n'est pas que tout soit parfait. Au contraire, c'est vraiment faire des défis du quotidien, des possibilités de rebondir et de construire avec ça. Docteur Bensoussan, qu'est-ce que vous pensez de ces recettes, de ces ateliers ? Vous faites votre regard numéro 20 ? Non, 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 on était dans le parler vrai. Je trouve ça totalement insupportable. Ah bon, c'est vrai ? Oui, parce que je ne sais pas du tout d'abord à qui ça s'adresse. Et puis ensuite, les jeux de rôle avec les parents et vous faire jouer des situations comme ça, alors que déjà on en a amplement à la maison suffisamment, comme si c'était instructif, etc. Je trouve que c'est totalement décalé. Je les inviterais bien dans les cités de Marseille, autour de là où j'habite. Je ne suis pas certain qu'on puisse avoir le même type de proposition ou de jeu de rôle. Alors évidemment, là on a votre point de vue, que les choses soient bien claires, parce qu'on a reçu sur ce plateau aussi des papesses de l'éducation positive, de la discipline positive. Donc l'idée de cette émission, c'est de vous faire entendre des voix et puis vous faire votre marché. Alors docteur, on a reçu un message d'Audrey qui est une maman solo de trois filles qui a une question concrète pour vous qu'elle nous a envoyée sur Facebook. Elle dit, mon aîné a une leucémie, elle perd ses cheveux à cause du traitement. Sa soeur s'est moquée d'elle, désemparée, j'ai dit, la prochaine fois que tu te moques, je prends une tondeuse et je te rase la tête. Elle vous demande si elle n'est pas allée trop loin. Oui, bien sûr, elle est allée trop loin. Elle le sait. Déjà, si elle formule la question, elle le sait. Et dans le même temps, elle ne dit rien que sa douleur et sa peine par rapport à ce qui se passe dans cette famille. Vous savez, le modèle classique des enfants qui sont au plein d'empathie, attentifs, etc. entre eux, et d'autant les frères et les sœurs, il faut aussi entendre qu'il y a des fois, ils savent très bien se filer dessus et puis se balancer des scudes et être vraiment pas dans l'harmonie la plus totale. Et là, ce que dit une sœur par rapport à l'autre, c'est bien aussi les difficultés qu'elle peut avoir d'avoir sa sœur qui n'a plus de cheveux. Et cette sœur, elle va en entendre de toute façon. Vous-même, vous travaillez souvent avec des enfants malades. C'est fréquent, ça, ce genre de répétition sur les sœurs ou autre chose ? Bien sûr, mais on retrouve ça aussi chez les adultes. Une des grandes difficultés, par exemple, par rapport au traitement, aux chimiothérapies ou choses comme ça, c'est la perte des cheveux. Et on pourrait, d'un certain côté, penser que ce n'est pas très important en soi, mais la question du regard des autres, la question de la place qu'on peut avoir dans une société, c'est assez terrible. On a vraiment l'impression d'être stigmatisé, de porter ça, d'être vraiment sous le regard de tout le monde. C'est important d'essayer, en tout cas, de pouvoir contextualiser, banaliser les choses par rapport à ça. Mais justement, si comme cette maman, on a l'impression qu'on est allé trop loin, parce qu'une petite fessée nous a échappés, ou parce qu'on a crié trop fort, on a dit des mots, et qu'est-ce que vous conseillez ? D'aller s'excuser ? D'aller en parler à son enfant ? Oui, oui, moi je crois vraiment qu'il faut toujours... Les psys, ils ont beaucoup travaillé avec ce qu'on appelle l'après-coup. Donc c'est-à-dire ce fait que, voilà, il y a un moment où il se passe quelque chose, peut-être que ce quelque chose-là, on ne peut pas le résoudre à l'instant donné. Mais qu'il faut profiter, parce qu'il y a toujours un après. L'histoire resserre toujours l'éprat et la parentalité, ça se rejoue à longueur de temps. Donc il faut saisir le... Rien est figé, c'est ce que vous dites. Il faut saisir le moment d'après pour dire, là j'ai déconné, j'ai dit des choses que tu sais que je n'ai pas pensé, tu sais que tout ce qui t'arrive, ça me travaille, c'est difficile, etc. Et puis, on explique, on met des mots, et c'est incroyablement éducatif. C'est un vilain mot, mais c'est incroyablement éducatif pour les enfants. Parce qu'on leur explique que dans la vie, on peut se tromper, qu'on a des émotions qui parfois nous débordent, qu'on dit des choses qui ne sont pas adaptées. Mais que ce qui est important, c'est notre bienveillance au long cours et qu'on peut se rattraper le moment d'après. C'est ça. Donc ça veut dire que vous dites que si on a des ratés, qu'on fait des erreurs, il n'y a pas de répercussions particulières sur leur vie d'adulte. Parce que c'est ça, en fait, qui nous ronge. Non, mais il y a toujours des ratés. Ce serait un truc incroyable d'imaginer que le monde de la parentalité, il est sans nuages. Donc le postulat même du rapport à l'enfant, c'est qu'il y aura des ratés. Donc si on pose déjà ça, on va dire, on va essayer de faire en sorte que ça se passe à peu près au mieux, qu'il n'y ait pas trop de ratés et que s'il y a des ratés, on en comprenne quelque chose et on fasse en sorte que la fois d'après, il y en ait moins. Mais de toute façon, ça fait partie du job. Les parents sont imparfaits, mais le monde aussi, donc tant qu'à faire. On a reçu un mail de Tagriette qui nous demande comment faire pour que l'entourage comprenne notre méthode d'éducation ? Ma belle-famille ne comprend pas notre approche. Mon fils suit l'éducation sans violence, mais dès lors que ma belle-famille le garde, ils font ce qu'ils veulent. Comment on arrive à faire entendre ? Est-ce que c'est si grave, justement, s'il n'y a pas le même modèle d'éducation en fonction des gens qui s'occupent de l'enfant ? Non, on n'arrive pas. Vous savez, c'est l'histoire classique des grands-parents, par exemple, où vous avez une certaine façon d'éduquer votre enfant, etc. Et puis le petit, il va chez papé et mémé. Et puis, alors, c'est exactement l'inverse. Alors, vous avez les boules, il est trop gâté, mais pourquoi t'as fait ça ? Et tout, et tout. Et c'est vachement bien, c'est tant mieux. Des petites choses, ça va, mais quand il y a vraiment des gros écarts dans l'éducation, elle parle de sang violent, si derrière, il y a justement des mots qui peuvent être humiliants, des façons de parler à l'enfant. Les grands-parents qui donnent des fessées, par exemple, parce que c'est vrai que la génération de nos parents, ils en ont reçu tellement que... Oui, mais c'est quand même assez rare, les grands-parents qui tapent sur leurs petits-enfants. Oui, oui, oui. Il ne faut pas banaliser un truc comme ça. Il y a eu quand même des changements incroyables en 20, 30 années où la question des violences aux enfants et tout ont été quand même beaucoup, beaucoup élaborées. Mais les grands-parents, ils vivent aussi dans le monde d'aujourd'hui. Alors, il y a des moments où ils ont vraiment envie de baffer le petit, mais ils ne le font pas. C'est une contrainte pour eux, mais ils ne le font pas. Donc, cette idée, par contre, il y a des différences éducatives, c'est évident, des choses qui permettent que nous, on ne permet pas. Mais c'est la même chose classiquement dans un lieu d'accueil, par exemple, ou chez l'assistante maternelle. Vous allez toujours avoir le même discours. Moi, ma façon de faire, etc., c'est comme ça. Et l'assistante maternelle, elle ne fait pas pareil. Et comment je vais faire ? Et qui c'est qui porte la culotte et qui dit la loi, etc. ? Il y a toujours. Mais c'est très enrichissant, ça. D'abord parce que ça fait se questionner le parent, mais aussi, c'est pour l'enfant, en tout cas, des écoles différentes. C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure, nous, on a, voilà, vous faites votre marché, chacun a son opinion. Et puis, je ne suis pas trop d'accord. Il y a aussi la question des valeurs. Mais dans le même temps, voilà, les parents, ils peuvent aussi faire leur marché. Les enfants, ils font leur marché aussi. Donc, ils bénéficient comme ça, de façon différente de faire, d'approches différentes. Et c'est important, du coup, qu'ils aient le plus de liens possibles autour de voir qu'il y a des gens qui ne font pas comme leurs parents. Donc, c'est plus riche. Bien sûr. Si vous voulez aller plus loin dans votre réflexion, je vous invite à acquérir ce livre « Comment survivre à ces enfants ? » Ce que la parentalité positive ne vous a pas dit. Merci, docteur Ben Soussan, d'être venu dans la maison des maternelles. Ça n'a pas été sans heure de faire un Marseille-Paris. Il faut quand même le dire. Donc, vraiment, merci, tout particulièrement. Merci à Julie Martin d'avoir préparé ce dossier.